Monsieur Makoudoufal, bonjour. Oui, bonjour, bonjour. Vous êtes le président du collectif national des impactés, donc des travaux du train express régional. Aujourd'hui, comme état des lieux de votre situation, notamment sur l'accusation de vos terrains, vos sites d'habitation, les indemnités, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Qu'est-ce qu'on peut retenir par rapport à l'état du terrain des primes de vulnérabilité de l'accompagnement social ? Donc, je peux vous dire que les choses n'évoluent pas. Parce que l'APIX avait vraiment commencé à lancer des travaux avec la société Sokabek qui s'occupe de l'aménagement. Mais il s'est trouvé que la dernière fois qu'on a eu réunion avec le gouverneur et le deuxième de l'APIX, donc il était prévu à ce qu'on se déplace sur les sites pour faire le lancement des travaux. Et il y a en fait trois renvois que les autres héritiers nous ont faits. Trois renvois. Donc, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore fixé la date. Donc, hier, j'ai eu le gouverneur. Il a dit que peut-être vendredi, ce sera une date vraiment retenue pour qu'on se déplace pour aller sur les sites. Sur les liés, quoi. Mais depuis, nous attendons la finalisation officiellement de la fixation pour le déplacement. Donc, l'autre problème, c'est le problème des primes de vulnérabilité et des pertes de revenus locatifs. Donc, les primes de vulnérabilité, c'est des primes octroyées par les personnes vulnérables. Donc, l'APIX a, pour les sites primes de vulnérabilité, ils ont choisi de prendre des critères de vulnérabilité. Donc, nous, du politice, lors de notre dernière réunion avec le premier ministre, l'ex-premier ministre, Bound Abdelhaïdjan, en présence du gouverneur de Dakar, on parlait même. Donc, ce qu'on paie tout le monde pour les vulnérabilités, c'est à raison de 1,2 million par personne. Donc, toutes les personnes qui résident, qui sont des pâtes concessions résidantes, donc, devront normalement bénéficier de ces primes. Mais on a constaté qu'il n'y a que plus de la moitié qui ont bénéficié de ces primes. À l'heure où je vous parle, il reste un bon nombre de personnes qui n'ont pas encore perçu leur secte de vulnérabilité. D'accord. Donc, voilà. Donc, le collectif, lors de notre dernière réunion aussi, on a dit qu'il faut qu'impérativement, nous exigions à ce qu'on fait, tout le monde, donc avant le démarrage du terme. Donc, l'autre problème, c'est le problème des pertes de revenus locatifs. Les pertes de revenus locatifs, c'est les personnes qui ont loué leur maison. Oui. Donc, normalement, l'affichage devrait mutuer par 6 pour chaque personne, que ce soit le montant du loyer. Donc, on utilise par 6 pour leur paire. Donc, ça, c'est un droit. Donc, l'affichage devrait vraiment rétablir. D'accord. Si je comprends bien, tout ce que vous évaluez comme droit faisait partie des termes d'accord au début. Bien sûr, faisait partie des termes d'accord. Il y a même une autre prime d'accompagnement social. Quand la commission de conciliation, nous étions présents à la commission de conciliation, donc, si nous étions d'accord pour le montant global, on te dit que tu as droit à 1,2 millions pour la vulnérabilité et 1,5 millions pour l'accompagnement social. Ça, c'était très net. C'était pour tous les papes aussi. Donc, si on va jusqu'à peut-être deux ans, une année après, et on nous dit que nous n'avons pas le droit à tout s'éprimer, donc, ça peut se relâcher vraiment. Tout à l'heure, dans vos propos, M. Fall, vous avez dit que la plupart de la moitié n'a pas encore reçu ces indemnités, mais également ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure. Aujourd'hui, avez-vous une estimation exacte du nombre d'impacter du terre? De toute façon, nous n'avons pas une estimation globale, mais ce qui est sûr, mais la dernière réunion qu'on a eue avec le gouverneur, il nous avait dit qu'il faut dresser une liste des personnes qui n'ont pas eu le paiement pour la vulnérabilité. Avez-vous également un nombre de ceux qui ont été payés? Ceux qui ont été payés... Pas une situation. Mais de toute façon, ce qu'il le sait, ce qu'il le sait, en ma connaissance, c'était presque moins de 100 personnes. Moins de 100 personnes. Vraiment. Moins de 100 personnes pour une inauguration comme ça. Tu les traînes, ça pose problème. Des années, je dirais, donc derrière des indemnités. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme garantie? Comme vous l'avez dit, il y a une autre rencontre qui se profile. Avez-vous foi que cette rencontre, qui se tient ce vendredi, puisse être la dernière? La dernière, non. Le vendredi, c'est pour aller sur le site de La Grosse, pour aller faire le lancement officiel avec le gouverneur. C'est ce qu'on demandait. Donc, l'autre problème, la rencontre, peut-être une réunion, une éventuelle réunion avec le bureau du collectif pour dimanche, pour planifier ce qu'on va faire le jour-ci. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de rencontre avec les autorités. Et qu'est-ce qui bloque? Pourquoi cette centaine de personnes n'est pas entrée dans ces fonds? Oui, mais ce n'est que l'éducatoire. C'est malheureux. C'est le manque de fonds? Ou bien ce sont les papiers fournis qui ne sont pas complets? Qu'est-ce qu'ils vous ont donné comme réponse? Les papiers sont complets. Il y en a peut-être, c'est un nombre infini, donc de papiers, par exemple, qui ne sont pas complets. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais la majorité des gens qui sont là sont tellement vulnérables de couler derrière. Et puis, les conséquences sont effacées. Vraiment, les familles sont fatiguées. Il y en a qui voient que les enfants ne vont plus à l'école. Donc, il y a les femmes qui perdent leur source de revenu. Donc, ils ne tiennent pas. Elles ne tiennent plus. Donc, elles ne tiennent plus. Donc, les vieux sont en train de mourir. Les conséquences sont vraiment néfastes, je vous dis. C'est ça. Alors, après lecture, quelle est aujourd'hui la valeur, selon vous, du décret signé par le président de la République sur les terrains disponibles à La Grosse, le site de La Grosse? Le décret signé à La Grosse. Donc, on a estimé 1 500 parcelles. Donc, il nous faut d'autres assiettes foncières. Ah, d'accord. Donc, il y a une insuffisance, alors. Il y a une insuffisance, bien sûr, évidemment. Il y a une insuffisance, bien sûr, évidemment. Donc, notre nombre dépasse de loin. C'est 1 500. Donc, ce que nous disons, et que nous interpellons aussi le président de la République, vraiment à azir quoi. Parce que, vraiment, quand on parle la veille de l'immigration du Théâtre, ça doit être une fête. Donc, les impacts de la République, vont même se mobiliser pour préparer la fête. Mais à cette période-là, si on revendique, si on continue toujours à dénoncer, mais c'est malheureux pour le Sénégal. Et quel est leur sort aujourd'hui ? Quelle est la situation de ces impactés qui n'ont pas reçu leurs indemnités ? Tout à l'heure, vous aviez donc cité quelques-uns qui nous ont quittés. La situation ou les situations dans lesquelles ils vivent à cause de cette précarité forcée ? Désastreuse et déplorable même. Une situation désastreuse et déplorable, je vous dis. Donc, même les autres accessoires, je peux même appeler accessoires parce que le président nous avait dit que vous allez bénéficier des nouveaux métiers du Théâtre. Puisqu'à présent, les impacts n'ont bénéficié aucun métier. Aucun sur le Théâtre. Pour un Théâtre qui va démarrer, donc ? Oui. Alors qu'ils ont pris plus de 250 000 personnes. 250 000 personnes, je te dis. Pour un projet de 700, là. On n'a même pas bénéficié de métiers du Théâtre. Mais c'est grave. C'est grave ce qui se passe. On vous a entendu, ou on a entendu dans les médias, le collectif dire ou parler d'un boycott le jour de l'inauguration. Êtes-vous toujours dans cette... Bien sûr, nous allons nous mobiliser. De la façon, de la façon, nous, ce qu'on va faire, on ne va pas le dévoiler. De la façon, nous allons nous mobiliser le jour-ci. Donc, on appelle à une forte mobilisation. Donc, ce qui est sûr, si l'on revendique à 100, ça fait ça. Peut-être, bon, peut-être, on applaudira, Inch'Allah. Mais si c'est le contraire, il y aura des surprises. Il y aura des surprises. Qui est, selon vous, le principal responsable de votre situation ? Mais c'est les autorités. C'est pas tout. En fait... L'État ? Je commence l'État à son chef, le président de la République, parce que c'est lui qui m'avait dit que s'il y a des problèmes, je venais m'en voir. Mais il a signé un décret. qui reste à être appliqué. Ça reste à l'exécution, la rapidité. L'autre problème, c'est le paiement de ces primes-là, l'accompagnement social et tout ça. Ça reste des problèmes et les emplois et autres. Donc, il y a tellement de détails. Donc, il y a une préjudice aussi. Il y a une préjudice, je vous dis, qu'a causé l'État du Sénégal à ces impacts-là. En tant que Sénégalais, aujourd'hui, le terre, en plus d'être un impacté de cette infrastructure, vous êtes Sénégalais, vous avez vu les tarifs qui ont été exposés dans le cadre de ce transport. Aujourd'hui, pour un transport qui devait alléger la situation des Sénégalais, comment vous trouvez justement ces tarifs ? Vraiment, je vous dis, si je te dis que le terre, c'est un bon projet, moi, c'est mon avis, vraiment, c'est un bon projet. Donc, ça a desservi Dakar. Donc, c'est un bon projet d'envergure. Et puis, les tarifs, ils sont vraiment abordables. Vraiment, c'est abordable. Et puis, le terre vient à son heure, vraiment. Mais le problème qui se pose, c'est les impactés, c'est l'État, c'est les indemnisations. C'est ça, le principal problème du terre. Alors, quel appel lancez-vous ? Comment tu peux te déplacer autant de monde, autant de monde sans les reloser ? Parce qu'en cette matière, il faut qu'il y ait une planification de la réinstallation. Ce qui a manqué, selon vous, ce qui n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de planification. une étude sérieuse avant de lancer le terre. C'est ça qui a arrêté le projet seulement. Donc, si vous voyez que nous, 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 nous continuons à revendiquer, c'est parce qu'il n'y avait pas de planification et que les conséquences sont là. Et puis, un peu plus de la réinstallation. Il faut qu'il y ait un suivi aussi. Le suivi de la réinstallation est plus important aussi. Donc, vous ne pouvez pas reloser les gens et puis les laisser comme ça. Donc, il y a une chose à dire quoi. Vraiment. Ça a été donc un amont, un tâtonnement. Je ne sais pas un tâtonnement ou pas, mais ce qui est sûr, le dossier n'a pas été bien planifié. Et puis, les études ne sont pas sérieuses. Vraiment. Parce qu'ils nous ont proposé un plan d'action et de réinstallation que le collectif a résité fermement aujourd'hui. Lors du début des travaux. on a été vraiment campés sous notre position près de deux ans. Donc, il a fallu l'intervention du président de la République qu'on puisse lever le mot d'heure pour aller en commission de considération. En commission de considération, ce qu'ils avaient dit, en commission de considération, ils n'avaient pas respecté ça. Ils avaient dit que chaque pape a droit à un prime de vulnérabilité et un prime d'accompagnement social. Donc, vraiment, attendre, jusqu'à cette heure-là de nous faire courir. Donc, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vraiment. M. Makodou Fall, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.